Il faut toujours regarder les autres, ceux qui sont tombés, ceux qui tombent, ceux qui souffrent. Moi, hier, j'ai regardé les yeux de quelqu'un qui, dans sa tête, ça n'allait pas, quoi. Quelqu'un qui ne comprend pas ce qui se passe et qui m'a dit justement, mais pourquoi ils font ça ? Ça leur apporte quoi de faire ça ? Pourquoi font-ils ça ? Quelqu'un qui a bien compris que le virus, il n'était pas beaucoup plus féroce à 22h. Après, il y a les liens en réanimation. L'empathie, c'est dur à vivre ? Peut-être, je ne sais pas. Il préfère, peut-être, oui, indemniser le chômage partiel plutôt que de mettre en œuvre les mesures qui permettraient d'absorber la descente de la contamination sévère. Jacques, je ne vois pas comment il pourrait mettre de l'argent pour aborder la descente de la contamination. La contamination dont tu parles, logiquement, ça a été précisé récemment, ce sont des personnes qui sont testées, des personnes positives au test, et qui, à 90% au moins, ne vont pas être contagieux et ne déclarent pas la maladie. Donc, on ne peut pas forcément, tout le temps, parler de contamination. Ça fait peur, contamination. Oui, allez écouter le morceau de L2O, qui est dans l'onglet communauté et qui fait de la belle musique. Allez, vous abonnez à sa chaîne aussi. C'est important. Kate, si tu aides tout le monde alors que personne ne t'aide, ce n'est pas forcément la réalité. Tu peux donc donner beaucoup et tu recevras. Mais dire que tu es trop bête parce que tu aides tout le monde, comme tu dis, c'est une phrase que l'on répète régulièrement. Il y en a certains qui le disent comme ça, mais trop bon, trop con, oui. Mais bon, non, je n'aime pas ça, je n'aime pas ce mot-là. Bon, L2O, pour sa musique, il faut aller voir un petit peu ce qu'il fait et si ça vous plaît, vous faites ce que vous voulez, vous allez voir. Bon, oui, trop bon, trop con, ça, c'est ce qu'on dit régulièrement, oui. Mais, ben, il faut garder une bonté dans le cœur, il faut garder quelque chose. Il faut garder une bonté, il faut... Ce n'est pas parce que tu as été déçu par des personnes et que tu n'as pas eu de retour que tu dois arrêter de croire en quelque chose, que tu dois arrêter d'être qui tu es. Tu ne peux pas te changer, tu es comme tu es. Et puis, ce que tu as, Kate, si tu as une bonté dans ton cœur, eh ben, ce n'est pas donné à tout le monde. Tu as un don. Tu as une sorte de don et quelque part, tu es quelqu'un d'unique. Et ça me fait plaisir de t'avoir également dans la room. Tu n'es pas la seule. Vous êtes assez nombreux à être unique. Le but, tu nous dis de faire peur, tu parles de contamination pour ne pas froisser ceux qui ont souffert ces derniers mois. Kate, ne me dis pas ça à chaque fois. Mais non, mais parce que quelque part, je reprends les propos trop bons, trop cons, ça ne me plaît pas. Parce que moi, je donne beaucoup de mon temps pour quelque chose, pas pour rien. Mais j'aime beaucoup aussi parler aux autres. Et ce n'est pas pour rien. Je reçois aussi beaucoup. Et ce n'est pas pour rien, quoi. Tu vois, à un moment donné, si tu es déçu par la vie et par des personnes, tu passes à quelqu'un d'autre. Tu dis, lui, c'est fini, ce n'est même pas la peine, c'est mort. Et au fil du temps, tu apprends à prendre du temps pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. L'échec fait partie de la vie, c'est comme la mort. Ce n'est pas grave. Tu es planté, tu vas te redresser, tu vas relancer. Tiens, pour LBRY, c'est important. Pour ceux qui n'ont pas suivi, je suis présent sur LBRY. Si vous voulez, c'est comme Odyssée, c'est pareil. Odyssée, c'est au-dessus. Mais c'est comme Odyssée, en tout cas, la source, c'est LBRY. Et vous pouvez venir vous abonner, vous avez le lien qui vient de se positionner. Et c'est important, c'est la décentralisation. Et c'est la possibilité, justement, de consulter des vidéos sans censure. Sans censure. Et je le montre régulièrement à YouTube, parce qu'il faut que YouTube arrête de censurer comme ça, et de bloquer des chaînes, et de supprimer du contenu. Parce que YouTube, si le contenu n'est plus sur ta chaîne, il va être ailleurs. On est sur Internet, on ne peut pas supprimer du contenu quand il est positionné sur Internet. Plus tu es visible, plus tu proposes ta vérité, une vérité commune à beaucoup d'entre nous, plus ton contenu va être récupéré, téléchargé, ré-uploadé. Tu ne peux pas supprimer quelque chose d'important sur Internet. Ça revient sans cesse. Surtout quand on est entré dans une blockchain, décentralisation, de téléphone à téléphone, pire tout pire, la possibilité d'héberger chacun ce contenu, c'est énorme. C'est comme ça que le monde d'après s'installe également. Il n'y a pas que du négatif. Il n'y a pas que du négatif. Il faut que vous puissiez vous le répéter, il y a beaucoup de choses aussi positives. Et les personnes négatives vont rester entre elles.